Bonjour à tous les amis, c'est Clemix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode numéro 5 de notre petite série. Bienvenue en Normandie, maintenant on ne la présente plus cette petite série. Donc voilà, j'ai vu que l'épisode dernier vous avez vraiment bien plu les amis, l'épisode 4. Donc je dois vraiment vous remercier parce qu'on a atteint je crois les 40 gemmes, un truc comme ça. Et du coup grâce à ça je suis passé de 2785, un truc comme ça, à 2798 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc bientôt les 2800, donc j'espère vraiment passer les 3000 assez rapidement et j'espère que vraiment que la chaîne elle se lance. Donc voilà, et donc on a aussi dépassé les 1000 vues sur l'épisode numéro 4. Donc je ne sais pas forcément ce qui vous a plu dans cette vidéo là. En tout cas j'ai eu beaucoup de retours positifs dans les commentaires. Et puis voilà, 40 gemmes, 2 dislikes, la balance elle pèse vraiment pour le côté positif. Donc alors les amis, aujourd'hui au programme, comme vous pouvez le voir en haut à droite, donc là où il y a l'affichage de l'heure, on est donc à la fin de l'été. Qui dit la fin de l'été dit période de moisson. Et bien les amis, vous allez voir, je vais aller vous montrer rapidement, par contre on va accélérer un petit peu. Donc voilà, le champ ici est prêt, comme vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir commencer la moisson de ce champ. Donc alors on va aller préparer la machine. Donc on va vérifier que tout est bien fonctionnel sur cette machine. Alors, lui c'est bon, il a l'air propre, il n'y a pas l'air d'y avoir de paille de rester de la dernière fois. Hop, d'ailleurs je ne sais même pas si ça s'ouvre ça. Ouais, non, ça ne s'ouvre pas. Alors, hop là, donc on va monter dans la machine. Donc il me semble qu'elle n'a pas lissé, ouais, non, elle n'a pas lissé, rien. Alors du coup, on va la démarrer. Hop, attention les oreilles. Donc voilà, donc la moissonneuse, elle démarre. Alors on va juste l'ouvrir. Voilà. Tac. Donc alors, par contre, est-ce que je peux remonter ? Ouais, c'est bon, je peux remonter là. Alors, est-ce qu'il y a du grain de rester ? Non, c'est bon, il n'y a pas de grain de rester dans la trémie. Hop, donc on va pouvoir refermer ça pour l'instant. Le temps d'aller jusqu'au champ. Allez, hop, donc on va aller atteler tout ça. Ouais, enfin, les rétros, là, ça va être impossible. Donc ce qui est problématique avec cette petite moissonneuse, là, justement, c'est le fait que, voilà, regardez, là, je suis à l'arrêt et voilà, elle glisse. Bon, après, voilà, c'est pas forcément trop dérangeant, mais par moments, ça peut faire de belles bourdes et ça, par contre, c'est un petit peu plus chiant. Alors, normalement, ici, ça devrait passer. Donc là, on est vraiment à ras du mur. Ouais, c'est bon, c'est passé. Alors, par contre, ouais, on va se mettre dans la prairie. Allez, on rentre dans la prairie. Ah, elle ne veut pas rentrer. Bon, là, normalement, là, normalement, là, tu devrais passer, quand même. Non, toujours pas. Bon, on va redescendre, hein. Là, normalement, ça devrait être bon. Hop, là. Allez, hop, donc, on va garer tout ça, ici. Et on va pouvoir, donc, commencer déjà à déplier, donc, la petite... Notre petite tucaneau, là. Hop, donc, on va aller atteler tout ça. On va atteler les... Les prises de force. Ok, c'est que du côté, là-bas. Normalement, tout ça, c'est bon. Tout est réglé, normalement. On n'y avait pas touché depuis la dernière fois, donc... Normalement, ça n'a pas dû bouger. Ouais, donc, hop, normalement, ici, c'est bon, ça passe. Et ici... Ouais, c'est bon, c'est passé. Alors, par contre, là, ouais, avec l'entrée du champ, ça va être un petit peu la galère. Allez, hop, alors, je pense qu'on va se faire une petite ligne, comme ceci. Hop, là. Normalement, il me semble que c'était bon, pourtant. À moins que le blé soit humide, mais il ne me semble pas. On va attendre. On va avancer un petit peu le temps. Ah, bon, bah, ok. Il y a des animaux qui sont morts. Bon, tant pis, hein. Alors, hop, on va retourner dans la moissonneuse et on va retester. Là, c'est bon, normalement, ok. Alors, hop, donc, on va juste replacer la caméra, enlever tout le HUD. Et puis, bah, les amis, on est parti pour la moisson. Alors, par contre, je ne sais plus du tout ce que j'avais semé. Donc, j'ai juste vérifié. Ouais, c'était bien du blé. Ok, c'est bon, ça fait des andins. Donc, alors, on va faire une première coupe comme ça. Et ensuite, on va bien tout refaire. Donc, par contre, c'est dommage que sur cette moissonneuse-là, on ne voit pas la petite animation dans la barre de coupe qu'on voit sur certaines des autres moissonneuses, par exemple. la petite animation où on voit le blé qui se fait ramener dans la barre de coupe et qui rentre au milieu, au niveau du rabatteur et tout ça. Bon, normalement, ça nous fera un petit peu de paille pour nos vaches. Comme ça, nos vaches seront contentes et puis ça nous évitera d'en perdre d'autres. Donc, là, pour info, pour l'instant, j'ai perdu trois vaches. Il me semble que j'en avais acheté 4, un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. Enfin, c'était vraiment pour tester un petit peu. Mais, voilà, on reprendra les animaux. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais, voilà, là, il faut qu'on commence déjà par faire de la nourriture. Et, ben, voilà, pas forcément, voilà, de la nourriture. Mais, déjà, de quoi les garder, de quoi garder la stabulation propre, on va dire. Et, ben, voilà, qu'ils aient une bonne hygiène de vie. Ouais, donc, là, on fait le petit détourage, tranquille. Donc, très, très belle moissonneuse. Par contre, là, il y a des petits oublis, Maurice. Par contre, c'est dommage que, ouais, il y a la plainte du blé, là, qui dépasse sur les côtés. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais ça fait un petit peu moche, on va dire. On va pas se mentir. Ça fait un petit peu moche. Donc, voilà, au moins, là, le détourage, il va être fait. De toute façon, je pense qu'on va peut-être faire venir un collègue, hein, avec la petite Tucano. On va peut-être mettre un petit peu de temps. On va bien voir. De toute façon, il va falloir qu'on aille chercher une ensilleuse, aussi, pour le maïs, là, qui va arriver bientôt, aussi. Allez, hop. Alors, fais-moi bien la petite bande, là. Voilà. Et, voilà, pour l'instant, on va s'occuper de ce morceau-là. Je vais juste attendre que la paille se vide, voilà. Et, du coup, voilà, on va repartir comme ceci. Alors, hop, par contre, je vais juste, voilà, je vais juste mettre un ouvrier, pour le moment. Ah, ouais, merde, il y a tant que je dégage. Non. Bah, pourquoi je peux pas mettre d'ouvrier, là ? Ah, on peut pas mettre d'ouvrier, sur la machine, là. C'est pas grave. Euh, de toute façon, ouais, elle est quasiment pleine, donc, euh, je vais pas tarder à... à m'arrêter et à aller chercher, euh, la petite benne. Hop, loup, 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 loup. Alors, hop, on va juste l'arrêter, euh, le temps d'aller chercher, donc, le, le petit tracteur. Donc, par contre, là, voilà, on va courir, euh, on va faire un sprint, les amis. Attention, hop, là, hop, là, alors, euh, du coup, on va, euh, eh bien, on va prendre le, le petit fiat, euh, donc, on va, alors, par contre, on va juste aller détacher, euh, la, la faucheuse qui est à l'arrière, hop, voilà. Hop, là, hop, là, donc, on va démarrer le tracteur, tac, et, hop, là, donc, on est parti, voilà, j'allais partir au champ sans, sans la benne, moi. Donc, la petite brémont, là, que, que vous voyez, c'est un mode qui est privé, les amis, donc, je n'ai pas le droit de vous le mettre, euh, en téléchargement, tout simplement, parce que, voilà, c'est une 3D payante. Donc, elle est disponible sur le site HGmodel, hein, donc, euh, vous pouvez la trouver, elle coûte, euh, elle coûte pas très cher, hein, elle coûte juste, euh, 24 euros, un truc comme ça, 24,30. Mais, voilà, au moins, vous verrez, euh, c'est, euh, de très, très beaux modes qui, enfin, de très, très beaux modes, de très, très belle 3D, pardon, qu'ils fournissent, hein. Donc, après, voilà, je pense, euh, beaucoup de gens vont dire, ouais, ça fait un petit peu cher pour une 3D d'une benne, et tout, mais, euh, quand vous voyez la qualité, euh, au niveau des textures du mode, euh, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je peux vous dire que ça vaut vraiment son prix, hein. Donc, regardez, je vais juste vous montrer un petit peu, regardez-moi, la qualité de la texture. Voilà. Bon, les pneus sont un petit peu sales, hein, ça, c'est normal. Euh, non, euh, je veux aller dans la moissonneuse, moi. Ah, putain, je suis coincé sur le pneu, maintenant. Eh, non, mais, je veux aller dans la moissonneuse. C'est pas compliqué, quand même. Là. Oh, mais, il veut pas me laisser monter dans la moissonneuse, maintenant, lui. Ah, voilà, quand même. Allez, hop, on va reculer un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a le start dumping ? Non. Bon, normalement, c'est bon, il n'y a pas le start dumping. Alors, hop, du coup, là, maintenant, tu peux monter dans le tracteur. Merci. Hop, ça, tu peux jarter, Maurice. On va juste prendre une petite photo, comme ça. Voilà, histoire de... Alors, mais non, mais, putain, il m'a encore remis dans le tracteur, mais... Mon Dieu ! Laisse-moi monter dans ma moissonneuse, quand même. Plus la bouche encore. Donc, les amis, je pense pas qu'on va avoir le temps de faire tout le champ, aujourd'hui. Enfin, du moins, en tout cas, je vais filmer, et puis je verrai au montage, si je vous fais un petit accéléré ou pas, parce que là, je pense que ça va être assez long comme vidéo, sinon, ou sinon, voilà, je le ferai peut-être en deux épisodes, histoire de, voilà, de couper un petit peu, de façon à ce que vous puissiez faire une pause, ou voilà. Et puis, comme ça, on pourra enchaîner derrière, donc, sur autre chose, hein, lors du prochain épisode. Ou alors, sinon, je vais faire, voilà, je vais faire une bonne partie, je pense. Et puis, je couperai, je terminerai, donc, le champ-là en off. Et puis, voilà. Ou alors, sinon, ce qu'on va faire, les amis, j'ai trouvé une solution, c'est que, vu que cette moissonneuse-là, on ne peut pas mettre d'ouvrier, eh bien, on ne va pas se faire chier, on va en acheter une autre, enfin, on va la louer, on va faire genre que, que c'est l'État qui va venir, hein. Alors, voilà, en gros, on va appeler l'État. Là, on va faire comme si, en tout cas. Et puis, on va faire venir, donc, une autre, une autre moissonneuse. Alors, hop là, donc, moissonneuse. Et, non, on ne va pas prendre celle-là, parce que, voilà, elle va être un peu trop grosse. On va se prendre une petite 580, voilà, ça va être suffisant. Et, du coup, là, on va se prendre une barre de coupe. Peut-être, on va voir, mais, là, donc, nous, on a une 490, là. Donc, là, il y a une 750, une 660. On va peut-être prendre la 660, hein. Ceux-là, 600, ici, ouais, c'est pour la méga, ça. Alors, bah, écoutez, on va prendre, non, on va prendre la 750, non. Ça va pas, à mon avis, elle va pas fonctionner. Donc, on va prendre la 660, voilà. Donc, on va regarder un petit peu, si, je vais regarder la moissonneuse, là, déjà, les gars. Alors, hop, tu vas t'arrêter, là, 30 secondes. Donc, regardez, là, elle va se barrer jusqu'à l'autre bout du champ, si elle veut. Alors, hop, donc, l'élection, 580. Et, par contre, à mon avis, je ne vais sûrement pas passer pour sortir de la ferme. On va bien voir, hein, mais, à mon avis, je ne sors pas de la ferme. C'est même quasiment sûr. À mon avis, avec celle-là, on sortira pas de la ferme, là. Alors, on va tester, quand même. Mais, ouais. Ouh. Ouh. Ouh là là, ça va passer juste, just, 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 just. Ah, bah là. Ouh là là. On va passer. C'est quoi, les gars ? On va faire autrement. Ah, par contre, si elle se bloque partout, ça va pas le faire. Ah, là, tu vas me dire qu'elle est bloquée dans... Donc, elle a été bloquée dans le mur. Allez, hop, on va essayer d'aller la reprendre maintenant. Non, ne monte pas dessus, par contre. Ouais, là, par contre, on va pas passer le mur. À moins que... Ouais, si, nickel. Nickel, nickel. Alors, normalement, celle-là, on doit pouvoir lui mettre un employé, on va bien voir. Enfin, un employé, un ouvrier. Et, euh, du coup, on va laisser celle-là faire la grande partie du champ et nous, on va aller faire la petite à côté. Si, euh, si, bien évidemment, je peux mettre un ouvrier sur cette moissonneuse-là. Ça, ça, ça n'est pas encore gagné. Si, c'est bon. Euh, par contre, hop, là, tac, voilà. Et, euh, là, tu vas repartir tout droit maintenant. Voilà. Alors, euh, par contre, je vais juste jarter le Fiat parce qu'il va être capable d'aller lui vider dessus. Je vais aller le caler au fond du champ, là-bas. Là, hop, pour l'instant, on va le mettre là. Alors, on va récupérer notre petite, euh, du canot, nous. Donc, on va se finir la petite bande là. Et puis après, on va passer, donc, sur la petite partie du champ, là-bas. Donc, j'espère, les amis, hein, que cet épisode vous plaira autant que l'épisode numéro 4. Euh, en vrai, ça m'a vachement fait plaisir de... J'ai vraiment rien compris à ce qu'il se passait. Parce que, pour vous dire, en... En 3 heures, j'ai dû atteindre les 400 vues, un truc comme ça. Et, euh, bon, bah, après, voilà, ça s'est ralenti un petit peu, c'est ce qui est normal. Et là, donc, ma vidéo, elle a été postée il y a... Il y a un jour et demi, maintenant. Et, euh... Je suis rendu à quasiment 1100 vues, un truc comme ça. Bah, voilà, c'est pas énormément pour un... Pour un youtubeur de 3000 abonnés, normalement, il devrait avoir quasiment... Quasiment 3000 abonnés. Il devrait avoir déjà, ouais, quasiment 2000 vues par vidéo, quoi. Ça veut dire que les autres, ils sont où, quoi. Mais bon, en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir que, voilà, mes vidéos vous plaisent toujours autant. Donc, après, bien évidemment, hein, je sais que, voilà, vous ne les regardez pas forcément en entier. Ce que je peux comprendre, hein, parce que, voilà, je suis pas non plus le mec le plus intéressant de youtube, hein. Donc, voilà. Allez, donc là, on va se faire la petite partie-là. Donc, ça va... Normalement, cette petite partie-là, ça devrait pas prendre trop de temps. Mais, voilà, je sais que les épisodes de moissons, voilà, c'est des épisodes qui vont être un petit peu longs. Surtout, voilà, ça dépend de la machine qu'on utilise. Allez, là, par contre, pour faire le détourage, si normalement, ça devrait passer. De toute façon, cette moissonneuse-là devrait pas tarder à s'arrêter, tout simplement, monsieur, on va être plein tout de suite. Voilà, hop, là. Ouais, c'est bon, on n'est pas encore plein. On va pouvoir aller chercher le petit Fiat, après. Donc, là, par contre, la manœuvre, voilà, elle est un petit peu plus galère, ici. Hop. Donc, là, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour que le Fiat, il vienne jusqu'à là. J'espère pouvoir terminer, on va bien voir. Si on arrive à terminer le petit bout qui reste, là, ce serait pas mal, comme ça. Avec le Fiat, on vient juste dans le bout, là, et puis... Et puis, on serait tranquille avec ça. Par contre, les arbres, ils sont un petit peu chiants, là. Vas-y, si je peux aller jusqu'au bout de cette ligne-là. Ok, l'autre, il s'est bloqué, là, lui. Il s'est dit, vas-y, moi, je vais vider tout ça. Ok, bon, bah, lui, il s'est éteint. Ok, donc, je vois bien que je gêne avec le petit Fiat. Oh, putain, il est pati, il glisse en plus. C'est en vrai, là, il n'aurait pas glissé, on n'aurait pas roulé dans les cultures. Allez, hop. C'est pas le champ d'à côté, hein, qu'il faut faire, c'est celui-là. Attendez, d'ailleurs, je vais vous montrer, regardez, là, on voit vraiment la paille qui rentre à l'intérieur de la moissonneuse. Tandis que sur la tucano, là-bas, on ne voit pas ça. Allez, hop. On va faire un petit peu de vue intérieure, histoire de changer un petit peu. On va faire un petit peu. Allez, hop, le petit, euh... Alors, on va faire comme ça, on va faire en bande. Oh, putain, la lection, là-bas, elle est coincée. Je crois qu'au final, la lection, elle est un petit peu trop grande pour le champ, là. Alors, si on peut juste, ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop, hop, et allez, hop, on enchaîne derrière, hein. Là, ça va en faire de la paille. Alors, hop, je vais juste arrêter, je vais reprendre celle-là et je vais la remettre en route parce que là, je ne sais pas ce qui m'a foutu. Allez, hop, tu me refais ce champ-là, non mais. Euh, ma tucano, hop, là, c'est reparti pour la tucano. Tant pis, on a oublié une petite bande, c'est pas trop grave. Donc, si on peut au moins finir, voilà, cette petite partie-là, dans cette vidéo-là, ce serait pas mal, comme ça, moi, en off, je termine la grande parcelle avec la grande ou la petite moissonneuse, on verra bien. De toute façon, c'est pas... ça change pas grand-chose. Voilà, moi, c'est toujours un plaisir de jouer. Ça me fait toujours plaisir quand je rentre chez moi le soir et que je me dis, tiens, vas-y, ce soir, je vais pouvoir jouer un petit peu, tout. Tac, puis, du coup, je joue et puis là, d'un coup, oh, tiens, vas-y, je vais faire une vidéo. Et hop, et voilà, on fait les épisodes sur Bienvenue en Normandie. D'ailleurs, une petite série qui vous plaît plutôt bien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Voilà, putain, si je recule dans le Fiat, mon Dieu. Regardez, la barre de coupe de la Tucano, là, on dirait qu'elle touche pas le sol. Oh merde, j'ai roulé reste dans les cultures sans faire exprès, bon, tant pis. C'est pas... c'est pas trop grave encore, mais bon. On rectifiera tout ça. De toute façon, je pense que niveau grain, on va être plutôt pas mal. Parce que là, je suis déjà quasiment à trois trémis, je crois, dans la petite Brimont. Bon. C'est parti. On va attendre que les petits tas se fassent. Alors je vais poser ça comme ça. Comme ça ça nous évitera au moins de faire un peu de pertes. Enfin voilà, ça m'évitera de rouler sur les cultures en tout cas. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de me faire un petit peu de vue extérieure. Donc voilà, je vous en fais un petit peu. J'essaye de vous le mettre un petit peu sous différents côtés, différentes auteurs. Voilà, enfin, différentes profondeurs aussi. Parce que voilà, je peux vous le faire comme ça. Donc là par contre, coup de lag. C'est bon. Normalement c'est bon là. Alors par contre, je vais juste sauvegarder au cas où. Parce que sinon, si on perd tout, ça me ferait un petit peu chier. Alors, elle est là encore bloquée de toute façon. De toute façon, lui, au moins d'aller-retour, il est bloqué. Alors, plus c'est bientôt plein. Je ne suis pas sûr qu'elle dure très longtemps. Voilà, au moins déjà on aura bien avancé. Et du coup, il ne me restera pas grand-chose à faire en off. Allez, hop. Donc là, on va faire un petit peu en vue intérieure. De toute façon, il nous reste quoi, les 2-3 longueurs à faire. Et après les amis, je vais vous le laisser là. Parce que je crois qu'on arrive déjà à 30 voire 40 minutes de vidéo. Donc ça va commencer à faire un petit peu. Et puis, enfin voilà, je sais que ça ne va pas vous intéresser. Parce que voilà, la vidéo, elle sera trop longue. Vous allez me dire, oh putain, ça va être long à regarder et tout. Déjà, si vous arrivez jusqu'à ce moment-là, je vous en félicite. Parce que je sais que je ne vais pas forcément accrocher mon public sur mes vidéos. Je vais plus essayer de les divertir que de les accrocher, et de les faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà. Hop là. Donc on va se finir le petit morceau qui reste. Donc allez, on va faire comme ça. Là, par contre, je vais juste me remettre parce que voilà, sinon on ne va pas prendre grand-chose et ça va... On ne va jamais avancer. Bon, ce n'est pas trop rare. Il y a quelques oublis, mais bon, ce n'est pas grave. On rectifiera tout ça. Donc normalement, on a aussi nos pommes de terre. Donc par contre, ça, les pommes de terre, je ne sais plus à quelle saison ils se récoltent. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas retourné avec mon père ramasser les pommes de terre. Donc je ne sais plus trop un peu la période que c'est. Allez, là, il y a moyen de tout prendre, je pense. Ouais, voilà. Hop, donc l'autre... Ouais, elle est pleine là-bas. Alors, on va aller vider... On va aller vider la tucano, là. Et puis, je terminerai le petit bout qui reste en off. Alors, est-ce qu'on va remplir entièrement l'abrimont ou pas ? On va voir ça tout de suite. Alors, on va bien voir si ça s'arrête ou pas. Ok, du coup, est-ce qu'elle est pleine ? Non, c'est elle qui est vide. Hop, là, tac, 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 tac. Donc, on va foutre... Bon, on va la foutre là pour l'instant, la tucano. Tac, allez, hop. On va reprendre notre petit fiat. Est-ce qu'elle est pleine ? Non, on a moyen... On a moyen d'en mettre encore un petit peu. Donc, on va aller... On va aller voir ça du côté de la... La lection 580, là. Tant pis, on écrase un petit peu de culture. C'est pas... C'est pas trop grave, de toute façon, on aura ce qu'il faut. Alors, par contre, il va falloir, Maurice, que tu déplaces ta lection. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir aller dans le champ comme ceci. Voilà, hop. Du coup, hop, on va pouvoir monter dans la fiotte. Voilà. Donc là, normalement, il ne va pas pouvoir me mettre grand-chose. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, du coup, les amis, on va aller... Eh bien, on va aller vider la petite benne, là. Par contre, il faut vraiment que je change la salissure sur celle-là, parce que ça lit beaucoup trop vite. Donc, on va aller vider ça, et puis on va s'arrêter là, les amis. Donc, alors, pour l'instant, on va entreposer ça à la ferme. Donc, il me semble que c'est dans les silos, là-bas. Il me semble que c'est là, sous le hangar, qu'il faut vider tout ça. Allez, hop, on va aller ouvrir tout ça. Ouais, ici, c'est les grains. C'est bien ce que j'avais vu. Allez, hop, donc, tu me vides ça dans la machine, là. On va aller voir un petit peu. Hop, là, je vais juste remettre tout ça. Hop, là. Donc, là, le petit compteur, enfin, voilà, il nous sert juste à ouvrir et fermer la trappe. Mais bon, vous allez à côté, hop, ça vous laisse faire la même chose. Donc, voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous encourage à faire la même chose que lors de la dernière vidéo. Un maximum de pouces bleus. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada